Bonjour c'est Sébastien, donc aujourd'hui on va parler des races de chiens de traîneau. Il y a le ski de Sibérie, vous avez le Groenlandais, il y a le Samoyed, il y a le Malamute d'Alaska et on ne va pas trop parler de race, vous avez donc l'Alaska, le ski d'Alaska. Quand on prend des Malamutes d'Alaska, comme je dis, ça va être vraiment la locomotive des neiges, ils vont pouvoir vous emmener jusqu'au bout du monde. Vraiment, ça va être des chiens qui vont être très très costauds, mais par contre, on dit le trop du Malamute, c'est-à-dire qu'eux, ils vont être au trop et puis ils vont garder ce trop. Et puis ça va être une vitesse, on va dire, qui va faire du 7, 8 km heure, si tout se passe bien en expédition. Et puis le Sibérie Nuski, ça a été, on va dire, avant l'apparition de cet Alaskanuski, c'était vraiment là aussi la Formule 1, c'est-à-dire qu'ils vont brûler beaucoup moins, puisqu'ils vont avoir une belle fourrure. Après, l'Alaskanuski, là, sur des courses, ils peuvent parcourir des 250 km par jour, ils peuvent, sur un ride de 15 km heure, c'est des chiens qui sont très très endurants. Ils vont vraiment être étudiés, tiens, un peu plus de fourrure pour la résistance au froid, un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus de musculature. Vraiment, cet Alaskanuski, ce n'est pas une race à part entière, bien sûr, mais c'est un métissage qui est très très élaboré et très étudié. Des chiens qui ont besoin de beaucoup d'espace, et des chiens qui ont besoin de travailler, de beaucoup, beaucoup travailler, de courir des kilomètres et des kilomètres par jour, et d'avoir aussi, comme les loups, leur espace vital et leur territoire, et plus grand il est, mieux c'est. Sous-titrage ST' 501